Bonjour et bienvenue dans le Montez son Business Show, l'émission qui va booster votre entreprise. Aujourd'hui j'aimerais voir avec vous un sujet très simple, comment vous allez pouvoir satisfaire la mémoire de vos clients. C'est parti ! Des études scientifiques ont prouvé que pour vendre un produit ou un service, il fallait rabâcher malheureusement un petit peu ce produit ou service. En réalité, très peu de gens achètent du premier coup. Les études montrent qu'il faut en moyenne 6 à 7 présentations d'un produit ou service pour espérer déclencher la vente chez votre client. En fait, au niveau de notre cerveau, ce qui est répété est vrai, est véridique. Beaucoup plus que ce qui ne l'est pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que nos chers politiques n'hésitent pas à rabâcher des mensonges à longueur de journée pour les faire passer pour des vérités. Un célèbre marketeur américain très connu a d'ailleurs dit dans un de ses livres « Vous allez me décrire en une demi-page les bénéfices uniques de votre produit. Apprenez-moi cela par cœur. » Et vous allez suivre cette procédure. Je vous la répète pour être tout à fait clair. Une heure avec le prospect, pas plus. D'entrée de jeu, vous lui dites exactement ce que vous avez écrit. « Vous lui répétez après une minute. » « Vous lui répétez après dix minutes. » « Et vous lui répétez juste avant de le quitter. » « Vous lui envoyez ce texte dès le lendemain. » « Vous lui envoyez l'offre après une semaine. » « Accompagnez de votre texte. » « Et vous faites votre premier appel au bout de trois semaines. » « Des questions ? » Alors vous vous posez sûrement la question. « Ce nombre de répétitions me paraît quand même assez important. » « Est-ce qu'on ne va pas énerver les clients ? » Et en fait, ça a été testé sur des milliers de clients différents et ça fonctionne extrêmement bien. Le rappel est positionné juste au bon moment à chaque fois. Lorsque vous faites de la publicité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit sur Internet, à la radio, n'importe où, il faut absolument, encore une fois, que vous soyez capable de l'intégrer dans une histoire. Pourquoi ? Parce que cela va littéralement payer la mémoire, remercier la mémoire de vos clients et les aider à se rappeler de votre produit ou service. Si vous vous contentez de faire ce que font tout le monde, c'est-à-dire juste proposer, le montrer et ça s'arrête là, vous avez peu de chances de faire mouche. Soyez capable de raconter une histoire ou d'intégrer votre produit dans une histoire. Il faut que vous soyez capable d'impacter les trois types de mémoire de vos clients. Sa première mémoire, c'est sa mémoire épisodique, celle qui va être au niveau des faits, du vécu, des dates précises de ce qui s'est passé. La mémoire sémantique qui, elle, va stocker les données et les faits par catégorie. Ainsi que la mémoire procédurale qui va stocker les procédures et les gestes par objectif. Du coup, cela nous donne quelques conseils simples. Soyez capable de lier le geste à la parole. Si par exemple, vous êtes en train de présenter un produit en face à face avec un client, n'hésitez pas à lui montrer comment se servir du produit, ce qu'on appelle le mouvement du produit. Il faut également que vous soyez capable de catégoriser votre offre de manière précise. Est-ce que vous vendez plutôt des meubles branchés ou des meubles low-cost, par exemple ? N'hésitez pas enfin à mettre votre produit ou service en scène. Est-ce qu'il faut l'utiliser plutôt l'hiver, l'été ? Dans quelles circonstances ? Pour finir, il faut savoir que la mémoire et le plaisir activent exactement la même zone de notre cerveau. C'est donc extrêmement important d'être très bon à ce sujet. Bien entendu, dans cette courte vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire sur comment vous allez pouvoir aider la mémoire de vos clients. Je vous invite bien entendu à me poser toutes vos questions sous la vidéo pour avoir de nouvelles réponses. J'y répondrai avec plaisir. Je voulais encore une fois vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Montez Sans Business Show et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501